... C'est donc un parcours exceptionnel que vous allez croiser cet après-midi. Si on était le 7 juillet 2010, il y a 15 ans, ici sur cette scène, on aurait parlé de quoi ensemble, Lisa ? 2000, oui, il y a 15 ans, 2000. On aurait parlé de la mode. Parce qu'à l'époque ? J'étais rédactrice chez Vogue. En fait, je suis rentrée dans le magazine Vogue parce que j'ai fait une compétition quand j'avais 17 ans. 17 ans ? Voilà. Vous êtes à l'époque en Espagne ? Oui, voilà, j'étais en Espagne. J'ai fait une compétition, je l'ai gagnée. Et donc, le prix, c'était un travail, un internship chez Vogue Anglais. Et je suis rentrée chez Vogue Anglais. Et quelques mois après, Anna Winter est arrivée. Et elle a fait partir 35 personnes en 35 jours à peu près. Elle avait un surnom, c'était Nuclear Winter. Et je crois qu'elle l'est toujours. Je crois qu'elle l'est toujours. Oui, oui, oui. Elle est toujours fidèle à elle-même. Mais moi, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'aimait beaucoup. Et donc, à 19 ans, j'étais nommée rédactrice. Donc, j'étais la plus jeune rédactrice en histoire du Condé Nast. Et à 21 ans, j'étais rédactrice en chef mode. Donc, la plus jeune rédactrice en chef mode de Condé Nast. Et j'avais 20 employés. Et je dirigeais donc la mode au Vogue Espagne. Donc, vous étiez passionnée par ça. Oui. Ce n'est pas seulement votre travail, c'est aussi votre vie. C'est-à-dire que vous vivez avec les couturiers, les mannequins. Vous avez une vie comme ça qui se développe à travers toute l'Europe. Dans vos meilleurs amis, c'est Karl Lagerfeld notamment. Et vous vivez à travers ça. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui m'intéressait dans la mode, quand même, ce n'est pas tellement l'histoire des vêtements. C'était plus le côté journalistique. Et aussi le côté, les mœurs. C'est-à-dire que la mode était une autre façon de s'exprimer pour moi. Donc, j'ai beaucoup aimé des personnages comme justement Christian Lacroix ou Karl Lagerfeld parce que c'est des créateurs complets. C'est-à-dire, Christian Lacroix, pour exemple, il vous fait une lettre, un remerciement, un dîner où il veut décorer la maison. Et tout est fait avec le même esprit. Il est complètement dedans. Et c'est complètement lui. Et c'est ça que j'aimais, en fait. J'aimais les grands talents, les grands artistes. Et qu'à cette époque-là, en fait, était souvent dans la mode. C'était un moment très important, je pense. Grand moment de votre vie, au cœur de la création, de l'art. Et j'avance un peu dans le temps. Vous avez 34 ans, 36 ans. Vous décidez de partir faire un voyage humanitaire. Ce sera en Afrique. Ce sera au Ghana. Et là, vous partez dans un orphelinat à porter votre aide. Qu'est-ce qui se passe le matin où vous prenez l'avion pour le Ghana ? Déjà, dans votre tête. Comme souvent, je pense, j'étais dans l'erreur. Le sous-titre de mon livre aurait pu être « Toutes les façons dans lesquelles je me suis trompée ». Oui, mais le sous-titre, c'est « Le parcours d'une femme de cœur ». Et vous allez découvrir qu'elle l'est. C'est gentil de le signaler, mais l'autre aurait été aussi bien. Donc, en fait, il ne faut pas faire du volontariat, les amis. Vous savez sans doute ça, dont les orphelinats. Parce que les orphelinats, c'est pour les enfants qu'ils ont déjà subi un abandon. Donc, en fait, des volontaires d'une autre culture qui arrivent pour une courte période, c'est à peu près la pire chose que vous pouvez faire. Mais moi, dans mon ignorance, je ne savais pas. Donc, erreur numéro un, je suis partie au Ghana faire du volontariat dans un orphelinat. Alors, quand vous partez, vous partez pour deux semaines. Oui, je pars pour deux semaines. C'était il y a 13 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous vivez où ? Au Ghana. Voilà. Je ne suis jamais répartie, en fait. 13 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qu'on veut savoir là maintenant, le déclic. Oui. C'est les enfants que vous avez rencontrés sur place. C'est le système. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé à un moment de rester ? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, quand je suis arrivée au Ghana, j'ai retrouvé mon âme guerrière. Je me suis rendue compte que j'étais une battante. Et quand j'ai vu tous ces enfants très malheureux parce que cette orphelinat, il s'avère que c'était en fait un endroit illégal où les enfants ne mangeaient pas à sa faim, où ils étaient souvent battus, où ils travaillaient dans les champs et où il y avait beaucoup de violences sexuelles et autres par un personnel qui n'était pas du tout formé. Donc, quand j'ai vu ça, je n'ai pas tout de suite compris parce que dans mon esprit, les gens qui s'occupent des enfants sont des gens qui sont bons, qui sont généreux. Et donc, il m'a fallu un petit peu pour comprendre que non, ça, c'était vraiment une situation inacceptable. Deuxième grande erreur, n'est-ce pas, puisqu'on va compter les erreurs. Mais en fait, moi, je pense que les doigts des enfants sont pareils dans les rues de Paris que dans les rues d'Acra, dans les rues de Genève que dans les rues du Caire ou dans les rues du Lagos. Enfin, les doigts des enfants sont fondamentaux et j'ai vu ces droits brisés et des futurs des enfants vraiment compromis. Donc, je suis devenue une battante, j'ai trouvé mon vrai sens. Alors, je pense que c'est ça, on y arrive. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous quittez, d'une vie à l'autre, vous quittez un monde de paillettes où tout est champagne, beauté, défilé, sac en cuir, chaussures à talons. Vous arrivez là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a des enfants malheureux qui meurent de faim. Je ne sais pas, n'importe qui ici serait choqué et a qu'une envie, c'est reprendre l'avion dans l'autre sens en disant non, non, mais ça, ce n'est pas pour moi. Vous, vous êtes resté. Alors, comment ça se passe, le premier temps ? On vit où ? On s'adresse au pouvoir public ? On dénonce ? Qu'est-ce qui se passe dans le processus ? Je pense qu'il y a une autre raison de fond, en fait, qui joue ici. Et je voudrais faire référence à la conversation qu'il y a eu hier matin, parce qu'il y a un moment, il y a eu cette phrase importante. Moi, je pensais que je n'avais pas bien entendu, et je demandais à ma copine Yvette si j'avais bien entendu, parce que la personne avait dit qu'il fallait retrouver son intérieur. Et que pour changer le monde, en fait, il faut commencer par se changer soi-même. Et dans mon petite enfance, j'avais vécu un drame, c'est-à-dire que mon père, qui était anglais, bohème, adorait tout le monde, très bel homme, beaucoup de talent, avait abandonné ma mère. D'un jour à l'autre ? D'un jour à l'autre, en Espagne. Ma mère ne parlait pas espagnol. Et vous aviez sept ans ? Non, j'avais quatre ans. Quatre ans. Et il y a une famille qui m'a accueillie. Et cette famille, elle m'a pris chez eux, et j'ai vécu avec eux. Jusqu'au moment où ma mère a réussi à trouver un emploi, et qu'elle me reprend chez elle. Donc, quand j'ai vu ces enfants, je me suis vue moi-même, en fait. Et c'est là où le karma a commencé à jouer, et que j'ai vraiment trouvé mon destin. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, je pouvais partir. Ça semblait une évidence. Oui. J'ai trouvé mon rôle, j'ai trouvé mon endroit dans la vie, et je suis super heureuse, parce que je sais que tout le monde cherche ça, et que moi, j'ai eu de la chance de le trouver. Et que je suis dans ce cercle. On a beaucoup parlé de cercle, je pense, pendant ces trois jours, ou pendant ces trois jours qui... J'ai trouvé ce cercle parfait, parce que là où une famille m'a aidée, m'a pris son paiement chez eux, moi, j'ai répliqué ce modèle quotidiennement pour des centaines d'enfants. Et donc ça, c'est super apaisant, et ça donne une espèce de force, parce qu'on sait qu'on est dans les bonnes voies. Mais c'était pas évident tout de suite, pour répondre à votre question plus précisément. Au début, j'ai fait une autre erreur. Mais on apprend de ses erreurs. Alors, j'ai pensé que peut-être ces personnes qui s'occupaient de cet orphelinat n'arrivaient pas à s'occuper bien des enfants, parce qu'ils ne savaient pas, n'est-ce pas? Ou parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et moi, je pensais qu'avec l'éducation, l'assistance sociale, et avec l'argent, tout allait s'arranger. Donc, je pense que ça doit être une situation qui est assez familier pour beaucoup de gens dans cette pièce, soit parce que c'est des Africains et ils ont été récepteurs de cette aide mal planifiée, mal conçue, pas nécessaire, soit parce qu'ils ne sont pas Africains et qu'ils ont essayé d'écrire des chèques sans bien faire le travail avant. Donc, oui, je plaide culpable. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ça n'a pas du tout marché, évidemment, parce que ça ne marche jamais. Et parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire des choses, parce que ce n'est pas la charité qu'il faut. C'est l'action. Ce n'est pas que l'action, c'est l'ownership. En fait, il faut faire très peu et laisser que les solutions soient proposées par la population avec laquelle vous travaillez eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors là, c'est mon âme de journaliste qui m'a sauvée. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Alors, j'ai eu de la chance. Chance, c'est peut-être le mauvais mot, mais c'était le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a eu tous les scandales en Roumanie par rapport à les orphelinats. Oui, je vois beaucoup de gens qui... Alors, à ce moment-là, il y a eu énormément de recherches. Et une des choses qu'on a découvert, c'est que pour chaque année en orphelinat, l'enfant perd plusieurs mois de capacité conjective. C'est-à-dire que les orphelinats ne sont jamais la réponse. C'est-à-dire, si vous arrivez dans un orphelinat qui est dans un triste état, il ne suffit pas d'améliorer l'orphelinat. Il n'y a pas de bon orphelinat. L'orphelinat, l'unique bon orphelinat, c'est l'orphelinat fermé. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Sociologique, parce que c'est une implantation coloniale. Les orphelinats en Afrique, ça n'a jamais existé. Nous, les Africains, c'est le meilleur système de la famille élargie au monde. S'il y a une chose sur laquelle on peut être fier et on peut se vanter, c'est qu'on peut exporter justement ce système de la famille élargie que même dans un monde qui a été brisé par le sida, a été un formidable soutien, un formidable, comment on dit, safety net ? Comment on dit safety net ? Un formidable... Réseau sécuritaire. Un filet sécuritaire. Le famille élargie est le filet sécuritaire de la société en Afrique. Vous êtes d'accord ? Oui, parce que la grand-mère, les enfants, les voisins, tout le monde est accueilli. Oui, mais pour exemple, dans le village où je vis depuis 13 ans, sans eau, sans électricité, etc., l'Europe, comme ça, tomberait dans la révolution la plus absolue au bout de 48 heures. Et là, tous les gens, ils continuent avec leur vie et ils font des belles choses, ils construisent, ils ont des enfants, ils les instruisent et tout marche. Donc, je suis d'accord avec le président du... Non, le président, je vois le futur. Le premier ministre du Bénin, quand il dit que l'Afrique est une petite utopie, parce que quand on travaille avec les systèmes qui existent déjà dans la culture, on peut avoir des solutions extrêmement efficaces et qui marchent vraiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez commencé à lancer, en tout cas dans votre esprit, un projet qui s'appelle Oafrica, implanté au Ghana. Non, non, mais voilà, vous ne me connaissez pas. On a fondé l'ONG au bout de 60 jours. Voilà, c'est ça la force. Voilà. Il s'est écoulé combien de temps ? Ben, 60 jours, deux mois. Deux mois avant, on ne connaissait pas le Ghana. Non, mais on peut monter une entreprise très vite au Ghana. C'est très business friendly maintenant. Donc, Oafrica, la question que tout le monde se pose, c'est, donc du coup, ce n'est surtout pas un orphelinat. Voilà, ce n'est surtout pas l'orphelinat. C'est quoi ? Alors, Oafrica, on a trois champs d'action, n'est-ce pas ? Le premier et le plus important, c'est qu'on est partenaire avec le gouvernement du Ghana dans une réforme sociale qui s'appelle la Care Reform Initiative, qui a été lancée en 2006. Donc, je travaille d'une façon quotidienne avec la ministre des Doigts de la Femme. Et il y a eu pas mal de changements politiques au Ghana. Donc, sur les 13 ans, ça n'a pas du tout été toujours le même ministre, toujours la même personne, mais toujours le même nom du ministère. Mais disons... Vous avez gardé le lien. Voilà, on a gardé le lien. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a un comité sur les orphelins et enfants vulnérables au Ghana, qui est en session permanente dans le siège de le Department of Social Welfare, qui s'appelle en français le département des affaires sociaux, c'est ça ? Oui, affaires sociales. Et c'est un comité, elle est multisectorial et c'est public-private. Et le fait d'avoir le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, et tout le monde à la même table avec l'UNICEF, avec la police, avec le département de scolarité, tous ensemble, dans la même pièce, au moins un fois tous les trois mois, ça, ça a été formidable. Parce que finalement, le travail est fait pas forcément par les politiciens. I know this is going to get quoted out of context. Le travail est fait souvent par les social, les... Les acteurs sociaux. Non, les technocrates, comment on dit ça ? Technocrates. Oui, voilà, les personnes qui sont dans le service civil, oui, voilà. Et donc, on a réussi, donc on a eu, depuis, on a eu trois présidents, mais on a tenu bon. C'est un programme qui est vraiment un des premiers private-public partnerships dans le milieu de social welfare en Afrique, a fonctionné parfaitement pendant 10 ans. Et le président du Ghana, John Mahama, a mentionné le Care Reform Initiative dans son dernier State of the Nation adresse qui était, ça fait quelques mois. Et il a dit, justement, qu'on avait réussi à fermer 88 orphelinats. Donc, votre combat, il est bien là. Voilà. C'est justement pas en ouvrir. Son combat, c'est de les fermer. Les fermer, pourquoi ? Parce qu'on a compris que ces enfants qui arrivent là, en fait, ont des familles. Voilà. Sont maltraités. Oui. Et donc, vous avez ouvert une sorte de village au Africa. C'est ça, c'est s'implanter au Ghana et faire en sorte, aujourd'hui, vous avez 450 enfants qui sont là. Bon, 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 là, on court un peu. Juste pour retourner sur le point des orphelinats. Oui. Alors, pourquoi vous les combattez ? Alors, dans le monde entier, il y a 90% des enfants en orphelinats qui ne sont pas orphelins. Bonjour, je sais que c'est le moment de la sieste, mais ça, c'est un chiffre incroyable. 90% des enfants en orphelinats ne sont pas orphelins. Dans le monde entier. Donc, ils ont des parents vivants. Ils ont des parents vivants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller chercher les parents. C'est un travail de détective. Ça, c'est mon chapeau détective parce que je vous ai bien dit qu'il y avait trois façons dans lesquelles on travaillait. Et on trouve les familles et quand on trouve les familles, on crée des micro-enterprises pour les femmes qui sont en général les chefs de famille parce que le Ghana est matriarcal, ça, c'est toute une autre conversation. Parce que malheureusement, la matriarchie, on a beaucoup plus d'abandon d'enfants parce que les pères se sont moins concernés. Donc, dans les sociétés matriarcales, en général, on a des chiffres d'abandon beaucoup plus importants. Donc, disons que... Donc, il y a le côté enquête. Voilà, il y a le côté enquête. Retrouvez les familles. Et créez les micro-enterprises pour les femmes. Côté sécurité pour empêcher que les mafias se rapprochent toujours. Alors, attendez plus. Ça, on fait pour les enfants qui sont sortis d'orphelinats. Donc, ils retournent dans leur pays, dans leur village, dans leur communauté. Il n'y a pas de village en Afrique, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Nous, on est des services sociaux. On a un bureau, et ça, c'est intéressant pour des autres raisons, et on a quelques maisons d'accueil. Mais nous, on a voulu changer des vies et on ne change pas les vies avec des bâtiments. On taire et on change les vies en laissant les gens vivre dans leur village, dans leur communauté. Donc, en travaillant avec la communauté, toujours soit avec l'imam, soit avec le fetish priest, comme on dit le fetish priest. Le prêtre, le chef du village, un peu ? Non, ça, c'est deux personnes différentes. Enfin, les chefs spirituels. Alors, soit pour la religion animiste, soit pour les évangélistes, parce qu'il y a un énorme mouvement évangéliste au Ghana, soit pour les musulmans. Les professeurs, les directeurs des écoles, les voisins, le chef du village et la queen mother, qui est un personnage très important au Ghana, dans les villages. Quand un enfant est remis dans sa famille, toutes ces personnes viennent rencontrer cet enfant et on demande à la famille de signer un compromis, comme quoi, oui, ils savent que cet enfant qui a été perdu a été retourné à la famille, à son village, à sa tribu et à sa société. Et on fait que toutes ces personnes soient des acteurs dans le futur de cet enfant. Donc, cet enfant n'est plus seul. Il est entouré et il est dans son contexte. Et après, mon staff, qui est 100% gagnant, on a des assistants sociaux qui vérifient que cet enfant, il soit toujours dans l'école. Donc, on fournit toujours une identité à cet enfant. Donc, on fait les papiers, les certificats de naissance. On fournit les papiers pour la santé, parce qu'on a ce qui était social au Ghana. Et après, on commence à travailler avec les mères pour créer les micro-interprises. Donc, ces micro-interprises, c'est tout un département chez nous. On travaille avec les mères, on trouve ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on ne les impose pas. Ce n'est pas un « one-size-fits-all ». C'est-à-dire, tout ce service est customisé selon les envies et les besoins des familles. Parce qu'il y a autant de familles comme il y a des enfants. Et la chose très intéressante, c'est que dans nos programmes, le point d'entrée, c'est l'état de l'enfant. C'est-à-dire, nous, je sais qu'il y a des personnes ici, pour exemple, qui ont des programmes où ils cherchent des enfants avec des talents. Donc, on va chercher dans le potentiel de l'enfant. Il y a des autres personnes qui aident, peut-être les enfants qui viennent d'une région ou qui sont réfugiés. Nous, c'est vraiment les enfants les plus besoigneux. Ils ont besoin d'être soit sortis d'orphelinat, soit sortis de prison, soit des enfants de rue, soit avec des maladies comme la paralysie cérébrale qui vraiment empêche une vie normale, aveugle, sourde, avec des gros problèmes moteurs ou psychologiques, sériopositifs, orphelins. Et tous ces enfants, ils doivent cocher au moins trois de ces cases. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'aide que les enfants les plus vulnérables. Et encore comme ça, aujourd'hui comme aujourd'hui, on a une liste d'attente de 4 500 personnes. Donc, là, aujourd'hui, quand je parlais de 450 enfants, c'est le nombre d'enfants que vous avez sauvés ? Non. C'est le nombre d'enfants que vous avez ? Comme je vous ai expliqué. Sous la responsabilité des 100 personnes qui travaillent dans l'association. Alors, comme je vous ai expliqué, on travaille de trois façons différentes. Donc, quand on travaille avec le gouvernement, on a pris les services sociaux avec la formation, on les fait voyager, on les a fait aller à Genève pour rendre leur compte devant le comité des droits d'enfants. On aide à faire la législation, on fait du lobbying, on a poussé, ils ont signé la convention de l'AE pour l'adoption internationale. On a fait des règlements pour les orphelinats, pour aider à les fermer. On a fait des règlements pour la prise en charge. On a fait des règlements pour l'adoption. On écrit beaucoup de législatures. On supporte, on aide. On fait des formations de psychologues. Pour exemple, la police, maintenant, elle a tout un département pour des problèmes de gens. Et l'ex-directrice de l'Africa, c'est la psychologue en chef de ce département. Enfin, on aide tout ça qui est la structure du Ghana, du pays du Ghana, dans leur travail avec les enfants vulnérables. Voilà. Donc ça, c'est énormément d'enfants. Un énorme travail. Ça, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont touchés par ça. Alors, cet chiffre de 450, c'est les enfants qui sont dans nos programmes à nous. C'est ce travail détective où on fait les micro-interprises et tout ça. Et ça, franchement, pour moi, ce n'est pas très important. C'est comme un modèle. C'est quelque chose que le gouvernement du Ghana peut répliquer et, dans beaucoup de cas, a déjà commencé à répliquer. que des autres ONG au Ghana et des autres ONG dans des autres pays peuvent aussi répliquer. C'est-à-dire, c'est un modèle. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous êtes l'une des personnalités les plus influentes en Afrique, on peut dire ça ? Oui, c'est gentil. Je ne suis pas sûre de ça. C'est-à-dire que... Mais dans le monde des enfants vulnérables, peut-être. S'il n'y avait pas eu tout ça de fait, aujourd'hui, rien n'aurait changé ? Non. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, rien pour ça, je pense que vous pouvez l'applaudir. Mais j'ai toujours travaillé en équipe et j'ai appris tout ça en me trompant. Et j'ai appris tout ça parce que j'ai eu des très bons maîtres africains. J'ai travaillé avec beaucoup de ministres. J'ai écouté, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai appris sous le pouce. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça, c'était mon passé de journaliste. Il m'a bien servi. Parce qu'en fait, souvent, on trouve des solutions au développement et on se trompe parce qu'on n'a pas vraiment écouté la population. On n'a pas vraiment étudié qu'est-ce qui serait dans la lignée de leurs croyances les plus profondes. Pour exemple, moi, je fais beaucoup de négociations avec les fetish priests, comment dire, les prêtres fétichistes. Le chef spirituel. Voilà. Le chef spirituel c'est pour payer la faute d'un autre membre de sa famille. Voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur cet enfant parce que si elle s'échappe, en général, c'est des filles, le reste de la famille peuvent l'attaquer. Donc, en fait, il faut écouter. Alors, les Ghanéens, ils sont extraordinaires. À mon avis, ils ont inventé la médiation parce qu'on peut s'asseoir sur un arbre et parler et parler et à la fin, tout le monde s'entend. Moi, j'ai tellement appris de cette façon de faire les choses parce que moi, je suis tout feu, tout flamme. Alors, les Ghanéens, c'est l'opposé. Donc, franchement, j'ai dû moi-même devenir comme un petit bébé et tout apprendre à nouveau. J'ai dû commencer à zéro dans ma façon de faire des choses. Et bon, j'ai une grande entreprise. On fait entre un million de dollars et un million d'euros par an. j'ai 50 employés plein temps, 450 enfants qu'on serve tous les jours et beaucoup de projets en plus. Programmes éducatifs. Voilà, des programmes éducatifs et des programmes avec le gouvernement. Donc, en fait, mener tout ça dans une culture comme celle du Ghana, ça a été pour moi mes plus grands privilèges. J'ai énormément appris. et je vis dans un petit village où on a fait tout ça qu'on a parlé ici, que le premier ministre du Bénin nous a conseillé, c'est-à-dire qu'on a nos panneaux solaires, on a notre ferme qui est organique, permaculture, on recycle le haut, on a des toilettes sèches, donc c'est un petit paradis, une petite utopie. et pas de programme footprint et vraiment un endroit très privilégié. Avant de prendre des questions dans le public, commencez à lever la main ceux qui ont des questions. Est-ce que c'est facile ? Aujourd'hui, vous êtes attaquée. Je rappelle que le Ghana est l'une des principales plaques tournantes du trafic d'enfants. Oui. Donc, vous êtes en fait attaquée au pays le pire. Oui. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se lever le matin dans ce petit paradis tous les jours de réussir à ramener l'argent, de réussir à y croire toujours ? Alors, ramener l'argent, ce n'est pas facile parce que malheureusement, je ne suis pas la plus talentueuse dans ça. Donc, mon rêve le plus grand, c'est de trouver un vrai fundraiser qui veut travailler avec nous parce que ce n'est vraiment pas mon talent. Il y a par exemple Clarence. Oui, Clarence. Vous avez été élue en 2012. La femme dynamisante, le prix femme dynamisante de l'année. Ça a été très significatif pour nous parce que Clarence, ils ont une façon de faire la philanthropie qui est extraordinaire parce que toutes les personnes ici qui ont des ONG, ils vont vous dire la même chose. C'est que le plus difficile, c'est que tous les années, il faut aller rechercher depuis le début. Oui, j'ai des gens qui font comme ça. Mais avec Clarence, c'est un engagement pérenne et c'est ça qui est formidable. Tous les ans, je sais que je vais recevoir mon chèque le même jour de le même mois et que si j'ai un gros pépin, pour exemple, quand j'ai été attaqué à la machette ou quand ma maison a été brûlée ou quand il y a eu des inundations, ça fait deux mois ou toutes les choses qui nous arrivent comme ça tout le temps parce qu'on travaille dans des conditions difficiles, dans un pays qui est plein de mafias qui trafiquent les enfants, je peux les appeler. Donc, j'appelle Clarence et j'ai dit « Ma maison était brûlée, je n'ai plus un sucrême. » Non, et ils m'aident et ça, c'est formidable, c'est avoir cet ami à côté. Donc, maintenant que vous avez dit tout ça, je repose la question. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que tous les matins, vous arrivez encore à trouver cette force ? Mais oui, c'est facile parce que je fais partie de la solution. Je ne suis pas le problème, moi. Je suis la solution. Donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est comme si j'avais un grand trousseau de clé et que ça m'a été permis d'être cette conduite d'amour où je transforme l'argent des gens du Nord dans l'amour pour ces enfants et où je donne une clé à chaque enfant pour déverrouiller son futur. Ces enfants qui ont été privés de futur parce que c'est les plus besoigneurs. Ceux qui n'ont plus rien, si tu perds ta famille, en Afrique, tu n'as plus rien. Et moi, je rends de la famille aux enfants comme ma famille, elle m'a été rendue. Je donne des bourses d'études comme j'ai eu une bourse d'études moi-même. Et c'est pour ça que je trouve que je suis à ma place et que j'ai toujours le courage. Alors, on va prendre tout de suite une première question. est-ce que vous voulez bien vous dire qui vous êtes ? Voilà, vous présenter. Tal Asila, maire de la future première ville du Sénégal. Enchanté. Yes. Bienvenue. Merci. Merci à vous. Parlez bien. Vous nous apportez énormément puisque ma compatriote Ami me disait qu'elle a exactement votre projet. Oui. Puisque depuis quelques mois et j'ai beaucoup de compatriotes qui sont ici et qui ont dû en entendre parler, nous sommes en train de nous organiser pour aller en guerre contre les saccagirs d'enfance. Oui. à la fin du mois de Ramadan, j'avais pris la décision d'instaurer à Thiès dans notre ville un couvre-feu parce que des enfants de moins de 10 ans sont devant des hôtels, devant des stations d'essence, devant des restaurants jusqu'à une heure du matin. Pour... C'est parce que c'est des marchés. Justement, ces enfants ont des parents vivants mais ils sont des orphelins. Puisqu'ils ont des parents ou des tuiteurs qui sont totalement irresponsables. Et ce sont ces enfants qui sont victimes de viol. Ce sont ces enfants qui sont enlevés, assassinés dans le plus grand silence au service des trafiquants d'organes. Oui, c'est l'organe pour le fétiche en général. Pour nous, c'est la magie noire. Le plus gros client des enfants, c'est la magie noire. Ce que vous nous apportez, c'est des informations sur le processus de prise en charge. Voilà. Nous, on a décidé de les ramasser dans la rue, mais il fallait voir quoi en faire après. On peut peut-être aller à la recherche de parents, on peut aller à la recherche peut-être d'un enseignant, d'un tuteur, mais si là, si le phénomène se répète, on serait obligé de trouver où placer les enfants. Et en vous écoutant, nous avons une partie de la solution. C'est pourquoi j'ai tenu à vous dire merci. Merci beaucoup. Alors, nous espérons donc qu'ici, dans la salle, nous espérons pouvoir trouver des amis et des partenaires qui vont nous aider à sauver ces enfants. Quand j'en ai parlé pour la première fois, je le disais au ministre d'État dans ce cas que je salue ici, qui a beaucoup fait pour les enfants au Sénégal, un journaliste m'a interpellé et m'a dit mais sur quel texte vous basez-vous ? Vous n'êtes que le maire de la ville de Thiès. Je lui ai dit que je me base sur le préambule du code universel de la protection de l'enfance. Ce texte n'existait pas. Ce texte n'existe pas. Mais c'est pour vous dire que c'est un texte moral. C'est le texte de l'humanité. Il faut protéger les enfants et merci. Il y a une question à la dame. Je peux répondre ? Je voulais vous dire que tout le travail de Hauts-Africa est open source. Donc, on met à la disposition de toutes les personnes qui le souhaitent, tous les documents qu'on a pu écrire, tous les handbooks qu'on a pu faire, les stratégies qu'on a écrits et aussi le database qu'on a inventé qui est un database de gestion de profils qui vous permettent d'entrer les données de l'enfant et avec une app, les assistants sociales peuvent updater le profil. Donc, s'ils voient l'enfant au coin de la rue avec l'hôtel, ils peuvent le signaler pour que quelqu'un s'en occupe. Donc, tout ça est open source. Donc, tout le travail de Hauts-Africa est offert au monde gratuitement sous demande sur notre website. Gros travail de technologie mis en place, il faut bien le souligner, c'est vrai. Alors, monsieur, une question là-bas, très courte pour essayer d'en prendre au maximum. Ensuite, mademoiselle. Très, très courte. Je suis très souffrant, mais je suis le président de l'association Convergence des religions. Donc, je demande de votre part en âge. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on est tous frères. Enfin, voilà, c'est pour mettre les gens debout. Enfin, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. La jeune fille qui est là-bas au fond, s'il vous plaît, assez vite. Et ensuite, voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis Karijata Diallo. Je suis entrepreneur. et je milite également pour le leadership de la femme et l'entrepreneuriat des femmes en Côte d'Ivoire. J'avais envie de dire à Lisa que je suis séduite. Séduite par votre engagement, par votre détermination. Profitez pour répondre à la dernière question de la modératrice qui lui demandait est-ce que c'est facile ? Et vous avez dit que c'était facile. En effet, c'est facile parce que vous avez retrouvé votre identité. Vous aviez souffert de quelque chose quand vous aviez quatre ans et ce bonheur-là, vous l'avez retrouvé. Donc, il n'y a aucun obstacle devant vous. Ma question, ce sera, vous avez dit que c'est trois phases. Vous procédez en trois phases avec les gouvernements. Deuxièmement, en insérant les enfants, en faisant des micro-projets pour les familles. mais la troisième phase, je n'ai pas retenue. J'aimerais pouvoir reprendre. Je vous remercie. Elle est formidable, cette fille. Oui, je l'avais fait pour toutes vous tester un peu. Vous avez eu un A. Si vous aviez suivi. Au moins, il y a quelqu'un qui ne faisait pas la sieste. T'as vu. Tu vois. Waouh. Je fais juste une petite. Je peux te dire ? C'est facile pour Lisa parce que je pense que vous voyez quand même que c'est un phénomène. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'il y a là, il faut le dire quand même. Alors, la troisième phase. La troisième phase, justement, c'est bien que ce soit une jeune femme qui me demande parce que c'est l'aide aux jeunes. Donc, quand on sort d'orphelinat, on a plein, plein, plein de traumatismes. Mais quand on a 18 ans, on est mis à la porte. Vous ne rentrez plus du tout sous les services de l'enfance au Ghana, dans le cadre du Ghana. Et donc, vous n'avez vraiment aucune aide. Donc, on a une très forte, très dynamique département pour les jeunes personnes de plus de 18 ans sorties soit de prison, soit d'orphelinat. Donc, on travaille avec la prison des mineurs. Donc, une des choses qu'on fait le plus, c'est souvent, les enfants sont mis en prison parce qu'ils avaient, pour exemple, ils avaient couru parce qu'ils jouaient et ils ont fait tomber les oranges parce que vous savez qu'on vend les oranges sur sa tête. Et après, ils étaient dans la boue et qu'il fallait les repayer et qu'ils n'avaient pas cet argent. Je vous donne un exemple verace. Donc, il fallait payer, je pense que c'était 75 centimes et le gosse, il est resté quand même en réformatoire pendant 5 ans parce qu'il n'avait pas les 75 centimes. Donc, quand j'ai connu ce cas, j'ai contacté une organisation d'avocats et au début, on les a payés mais au bout de 2 ans, c'est des Gagnins. Moi, je ne travaille qu'avec des Africains. Au bout de 2 ans, ils ont décidé de faire ça gratuitement et ils continuent aujourd'hui. Donc, ça fait 12 ans qu'ils font ça et on travaille pour que ces cas soient présentés le plus vite possible et que les enfants ne soient pas enfermés sans arriver à leur date de case. Enfin, là, c'est du légal. Je n'ai pas le vocabulaire français. Voilà. Vous avez compris. Donc, la troisième versant, c'est les personnes qui ont plus de 18 ans mais qui sont sorties soit de prison soit d'orphelina. Ce sera la dernière question et après, vous avez Lisa Lovatsmiss à votre disposition. D'accord. Merci. Alors, bonjour, je suis Khadija et je suis d'origine malienne. Donc, il se trouve aussi que moi aussi, j'ai fondé une association au Mali qui s'appelle l'Association pour une enfance digne. Et ce que nous aussi, on fait, c'est vraiment l'aide aux enfants démunis et en fait, donc, je comprends vraiment votre cause et ce que je voudrais savoir en fait, c'est comment vous faites aujourd'hui en Afrique pour combattre ces problèmes de magie noire de... Chez nous, au Mali, par exemple, on a un vrai problème avec les imams, non, plutôt les marabouts qui prennent les enfants et c'est eux qui les font... qui les amènent dans la rue pour commander et qui sèrent toute la journée, toute la nuit dans la rue et c'est vraiment un problème que nous, on n'arrive pas à résoudre. Donc, vous nous avez dit que vous essayez d'agir dans ce sens-là et donc, je voudrais avoir des informations sur ce domaine-là. beaucoup de travail, c'est avec les marabouts. Donc, il y a deux façons. Un, c'est qu'il faut que vous avez les lois en place parce que si vous avez les lois en place, vous arrivez, vous montrez aux marabouts et vous dites que ce que vous faites n'est pas légal. Voilà, clause B de 1. Il faut déjà avoir cet appui derrière vous. et deuxièmement, moi, je trouve que ça qui fonctionne très bien, c'est la discussion. Il faut beaucoup, beaucoup parler. Moi, ça m'arrive aussi de payer les enfants des fois. Je paye la liberté des fois. Je rachète. Si c'est un esclavage spirituel, des fois, je n'ai pas trop le choix. Mais, en général, on réussit en parlant. On a eu beaucoup d'expérience avec ça. C'est vraiment une des raisons principales. On a aussi les campements de marabouts et de femmes « witch camps ». Comment on dit « witch camps » ? Les sorcières. Voilà. On a les campements de sorcières au Ghana où les sorcières qui sont souvent, soi-disant sorcières, qui sont souvent des femmes qui vivent seules, sont bannies dans le nord du Ghana, dans des villages énormes où ils vont avec leurs enfants et où la population ne s'approche pas, il ne faut pas bien vivre, il ne peut pas sortir du village. Ils sont littéralement enfermés dans la superstition. Il n'y a pas de barrière, mais elles ne bougent pas. Et là, on a travaillé énormément. la ministre s'était vraiment engagée pour ça et elle a fermé un gros campement de sorcières et on essaie de travailler avec les femmes pour les réinsérer dans leur communauté ou dans d'autres communautés. Mais moi, ce que j'ai appris de l'Afrique, c'est que beaucoup de choses se résoudent en parlant. Voilà. Merci beaucoup. C'était Lisa Lovett-Smith. Applaudissements